Vous le savez, on l'a dit, la tendance est nettement à l'abolition, puisque 98 pays ont aboli la peine de mort pour tous les crimes, contre 85 il y a 10 ans, mais les reculs et les surplaces sont permanents. Il suffit de songer aux condamnations massives de partisans de frères musulmans en Égypte cette année, ou encore à la jeune constitution tunisienne qui a contrebalancé le caractère sacré du droit à la vie qu'elle proclame par la possibilité, je cite, de lui porter atteinte dans des cas extrêmes fixés par la loi, c'est l'article 21 de la constitution tunisienne. Ou encore à la grande désillusion que nous avons connue début mai dernier, lorsque, malgré une campagne magnifique dont notre comité de pilotage a été le témoin, nos amis abolitionnistes de l'état du New Hampshire aux Etats-Unis n'ont pas réussi à faire passer la loi d'abolition, alors que cet état américain n'a pas exécuté depuis 75 ans, et que le couloir de la mort ne compte qu'une personne. Je pourrais multiplier ici les exemples de ces grandes déceptions que notre communauté abolitionniste rencontre régulièrement. Je pense aux exécutions à Taïwan, ou encore, bien sûr, à la peine de mort utilisées quasi routinièrement en Iran. Quant au succès, ils sont pour le moins doux amers. Peut-on décemment se réjouir de ce que M. Akamada, entré en prison en 1966, ait enfin pu sortir seulement en mars dernier de la prison générale de Tokyo, après qu'un test ADN eut montré que son innocence était probable ? Peut-on se réjouir de ce que Moumiya Abu Jamal, dont certains défenseurs ici sont présents dans la salle, certes soit sorti des couloirs de la mort, mais croupisse toujours en prison après des décennies où il mène son combat ? Pas vraiment. C'est pourquoi nous devons continuer à nous mobiliser pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec ce châtiment suranné. Alors comment nous mobiliser ? D'un côté, la conjoncture n'est pas bonne du tout. Ce n'est pas la peine de se leurrer. Elle n'est pas bonne en raison de facteurs variés qui n'ont pas forcément à voir avec la peine de mort. Ces facteurs, pour le dire rapidement, vont de la crise économique persistante mondiale, qui rend difficile la recherche de fonds dans nos domaines, jusqu'à l'exacerbation des conflits dans certaines régions du monde qui disqualifient la lutte contre la peine de mort comme secondaire par rapport aux crises humanitaires ou aux exécutions extrajudiciaires. Songeons ici à ce qui se passe en Irak ou en Syrie. Mais il faudrait aussi mentionner un repli général sur soi, un désengagement de la politique et une pénalisation de comportements sociaux non criminels. Tous ces faits, tous ces facteurs étant peu favorables à une réflexion sereine sur le crime, ses origines et la meilleure façon de les combattre. Je pense ici, bien sûr, à ce qui se passe sur le vieux continent. Même en Europe, on constate ce repli sur soi, mais bien sûr, on peut le voir aussi sur d'autres continents. D'un autre côté, rien ne sert de se lamenter, sinon à quoi bon réfléchir et militer ? Et il faut bien dire que le pluralisme, les droits de l'homme, les progrès de la démocratie, les facteurs d'émancipation, les ressources en communication, les moyens de se déplacer n'ont jamais été plus disponibles. Et dans le combat qui est le nôtre, qui s'est vraiment universalisé, et preuve en est notre présence ici, nos armes n'ont jamais été aussi nombreuses et diversifiées face à l'hydre de la peine de mort, qui est prise en étau à différents niveaux. J'en mentionnerai rapidement deux. La société civile d'un côté, et les États dont on ne peut quand même pas se passer de l'autre. Cette société civile qui se bat contre la peine de mort présente la caractéristique d'être très diversifiée. Outre les citoyens personnellement sensibles à la cause pour une raison ou pour une autre, les organisations professionnelles, notamment du monde judiciaire, sont extrêmement présentes, comme vous l'avez peut-être entendu, enfin certains d'entre vous, hier, à la conférence qui a été donnée à l'université interaméricaine. Si le rôle des avocats dans la lutte contre la peine de mort est bien connu, historique, et apporté ses fruits dans certains pays, je pense notamment à la France, il y a 30 ans, il nous faut impliquer vivement d'autres organisations professionnelles, comme les magistrats, on en discutait tout à l'heure avec notre ami Libanais, qui peuvent ne pas prononcer un verdict de peine de mort, ils ne sont jamais obligés, ou encore les médecins qui doivent se mobiliser contre l'injection létale, et bien sûr les journalistes, ces faiseurs d'une opinion publique si souvent instrumentalisée par les États. Alors j'en viens donc aux États. Nous avons deux campagnes que nous menons au sein de la Coalition mondiale qui fonctionnent bien, mais pour lesquelles il nous faut déployer toujours plus d'énergie. La première, c'est la résolution qui est présentée tous les deux ans devant les Nations Unies, et 2014 sera une année avec, qui appelle à un moratoire universel en vue de l'abolition. Si depuis 2007, les États votent majoritairement en faveur de cette résolution, il ne faut pas faiblir, car les anti-résolutions ne le feront pas, et nous devons, en décembre prochain, dépasser le chiffre des 111 États ayant voté en faveur de la résolution en 2012. Si nous arrivions à moins de 111, ce serait un gros échec. Ensuite, si vous le savez sans doute, la peine de mort n'est pas explicitement interdite par le droit international, il existe un texte auquel il a été fait allusion tout à l'heure, de valeur universelle, le seul, dont la Commission internationale contre la peine de mort vient de célébrer dignement les 25 ans, à savoir le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international sur les droits civils et politiques, le pacte de 1966. Et donc, ce protocole 2 interdit les exécutions et fournit les mécanismes indispensables pour pérenniser l'abolition de la peine de mort dans le monde. Au 17 janvier 2014, on vous l'a dit tout à l'heure, 78 États sur les 167 États partis au pacte l'ont ratifié, ce deuxième protocole. Alors, certains avec des réserves et certains l'ont signé, mais pas encore ratifié. Nous menons activement campagne au sein de la Coalition mondiale, notamment par des visites régulières sur place, pour que les États abolitionnistes s'engagent dans cette voie de la ratification, en espérant un effet boule de neige.